Musique Yo la team, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé une excellente journée, un très bon samedi. On se retrouve ce soir pour une nouvelle vidéo de pronostic sportif au programme. Toujours la même technique que j'utilise depuis maintenant plusieurs semaines. Un pronostic simple à vous proposer, mais également un combiné en fin de vidéo. Juste avant ça, on va forcément faire le bilan de ce qui s'est passé hier. Et honnêtement, sur ce vendredi, c'est une journée noire sur les pronostics. Ok, mais surtout dans la physionomie des matchs. D'abord, le premier combiné qui ne passe pas. En Croatie, j'avais misé une victoire à l'extérieur. Combiné avec les deux équipes marques entre Offenheim et Leipzig. Il y a eu énormément d'occasions dans cette rencontre. Et seulement deux petits buts entre Offenheim et Leipzig. Et du côté du deuxième pronostic qui s'est joué à 22h entre Valence et Léventé. J'étais parti sur Léventé. Ne marque pas tout de même qu'où tu as 2,90. Et il a fallu un pénalty à la 98e minute pour permettre à Léventé de marquer ne serait-ce qu'un but. Je pense aussi au live qu'on avait fait sur Twitch d'ailleurs. Demain, on sera en live avec Julien Bien pour pronostiquer Real Madrid. Eibar, le live pénalty de Ronaldo. Julien avait joué le but de Ronaldo. J'avais joué la Juve à la mi-temps. S'il marquait tout passé, Ronaldo qui tire sur le poteau. Honnêtement, une soirée assez particulière. Mais c'est le charme également des paris sportifs. Des fois, tout va dans notre sens. Des fois, il y a ce petit plus dans les rencontres qui n'est pas justement en notre faveur. Mais à nous d'essayer de continuer à générer du bénéviat. Pour demain, je vous l'ai dit, on part sur 3 pronostics. Tout d'abord, un pronostic simple au Danemark. C'est le groupe du championnat entre Alborg et Midgilland. Tout simplement, le dernier du groupe de championnat qui reçoit le premier. Quand même, 30 points d'écart. Alors certes, Alborg a plutôt un bilan à domicile assez honorable. 7 victoires en 13 matchs. Mais que dire de Midgilland qui est tout simplement extraordinaire hors de leur base. En 13 matchs, c'est tout de même 12 victoires pour un seul petit match nul. Seulement 4 buts encaissés. A côté de ça, on le sait, Midgilland n'encaisse pas de but. Et Alborg sera privé demain de son meilleur buteur, Anderson, qui est suspendu. Au niveau des tas de forme, on a une équipe d'Alborg qui vient de jouer en milieu de semaine. Ça peut déjà peser dans les jambes du côté du Danemark. Le championnat a repris il y a seulement 15 jours. Donc attention à la forme physique d'Alborg qui vient de se qualifier pour la finale de Coupe de Danemark. Mais qui, surtout, ne gagne plus en championnat. Un nul, une défaite, 5 rencontres depuis la reprise. Deux amicaux, deux championnats, un match de coupe, 0 cleancheats et tout de même 11 buts encaissés. Midgilland avait très mal commencé sa reprise avec une défaite 1-0. Mais c'est plutôt bien repris avec une nouvelle victoire sur le score de 1-0. Et en 2020, le constat est simple. La défaite contre Orsens est tout simplement la seule défaite. 5 victoires, une défaite. La défaite engendrait un but encaissé. C'est également le seul but encaissé. Historiquement, les deux équipes se sont rencontrées récemment. C'est en amical, ce n'a pas réellement de valeur. Mais c'est quand même à prendre en compte. Victoire 3-0 de Midgilland. Midgilland a joué deux fois forcément Alborg cette année. Deux fois une victoire sur le score de 1-0. Je pense que les vice-champions de l'an dernier ont tout à espérer dans cette rencontre pour essayer de reprendre le titre à Copenhague. Et je vais partir sur une victoire de Midgilland. Tout de même coté, 1-58. Deuxième pari. Là, la team, on part sur un combiné qui est, je trouve, assez agréable. Surtout la cote 2-45. Et au vu des explications de l'état de forme des stats, il a beaucoup de chances de passer, je trouve. En tout cas, j'espère ne pas me tromper. On se dirige en Allemagne où Schalke reçoit l'Everkusen. Le onzième qui reçoit le cinquième. Il reste quatre matchs en Bundesliga. Pour Schalke, c'est fini. Plus rien d'espéré. Pour l'Everkusen, on va tranquillement se battre avec Leipzig, Dortmund et Mönchengladbach pour essayer d'aller chercher une place en Ligue des Champs. À domicile, Schalke est plutôt cohérent cette année. 21 points pris en 15 matchs. Petit défaut, c'est le système offensif. Seulement 18 buts marqués, 15e attaque. Et du côté de l'Everkusen, tout simplement, une des équipes les plus prolifiques hors de leur base. Il marque en moyenne deux buts à l'extérieur. Et c'est également 10 victoires en seulement 15 rencontres. L'Everkusen a la particularité d'avoir marqué plus de points à l'extérieur qu'à domicile. L'état de forme de Schalke, il est complètement catastrophique. 2020, 14 matchs, une seule petite victoire. Et depuis la reprise de la Bundesliga, le constat est simple. Un point pris en 5 matchs. Un seul but marqué pour déjà 11 encaissés. Clairement, Schalke attend la fin de saison. D'ailleurs, pas mal d'absents demain du côté de Schalke. L'Everkusen, c'est mi-fig, mi-raisin. Deux matchs à domicile, deux défaites. Trois matchs à l'extérieur, trois victoires. D'ailleurs, sur les dix derniers matchs à l'extérieur, c'est de même 8 victoires pour l'Everkusen qui s'est également qualifié pour la finale de Coupe d'Allemagne. Mais ils ont fait tourner tranquillement en deuxième mi-temps. Donc, il devait être plutôt frais, je pense, contre Schalke. Historiquement, les cinq dernières rencontres ont vu l'Everkusen s'imposer quatre fois à Schalke. Certes, il manque avertes de main. Medjabi et surtout Alario font plutôt bien le taf en ce moment. Victoire de l'Everkusen, ça me semble plutôt sec. Avec ses côtés, 1,53. Je combine cette victoire avec le match que je vais pronostiquer en live avec Julien. C'est le Real Madrid qui reçoit Eibar. Alors là, c'est un petit peu compliqué à pronostiquer. C'est la reprise en Liga. Ça ne se joue pas à Bernabeu, mais sur le terrain d'entraînement du Real. Mais c'est peut-être justement un avantage pour le Real Madrid qui a seulement deux petits points d'écart sur le Barça. On ne peut pas perdre de points contre Eibar à domicile. Que ce soit à domicile ou à l'extérieur, c'est du pareil au même pour le Real. Le Real Madrid, 9 victoires à domicile, 7 victoires à l'extérieur. Le fait de jouer sur son terrain d'entraînement n'est pas forcément un mauvais signe pour eux. Du côté d'Eibar, l'une des plus mauvaises équipes à l'extérieur. 19e, 8 points en 13 matchs. Plus mauvaise attaque. Et surtout, l'état de forme qui est également intéressant. Je vous l'ai dit, ça fait trois mois qu'on ne joue plus en Liga. Mais c'est quand même assez intéressant de regarder ce qui s'est passé avant. On peut remarquer que le Real Madrid a retrouvé petit à petit une défense assez sérieuse. Sept buts encaissés en neuf matchs. Et une équipe qui récupère également Hazard et Asensio pour cette rencontre contre Eibar. Du côté de Eibar, la donnée simple. Sur les cinq derniers matchs, seulement une victoire justement contre les Venti. Et ses déplacements chez les gros se concluent généralement par des défaites, voire des lourdes défaites. 5-0 du côté du Barça. 4-1 à la Sociedade. Trois buts encaissés à l'Atletico. Une défaite également à Valence. À titre d'information, Eibar a également perdu contre Toulouse. Il faut le faire en match amical en octobre 2019. Historiquement, le Real s'est largement imposé. 4-0 à l'aller. D'ailleurs, sur les cinq dernières confrontations, forcément avantage Real Madrid. 4 victoires, un match nul. 3 victoires par au moins 2 buts d'écart. Je pense que le Real peut parfaitement lancer sa saison demain. En tout cas, la suite de sa saison. Le Real s'impose par au moins 2 buts d'écart. C'est du même côté 1,60. Et ça fait un très beau combiné à 2,43. Donc voici la team. Mes trois pronostics pour demain. Comme je vous l'ai dit, on se retrouve demain soir sur YouTube pour une vidéo de pronostics sportifs. Mais également demain soir, 19h30 sur Twitch, la team parieur pour pronostiquer forcément sur le Real Madrid. qui reçoit Eibar. Comme je vous l'ai dit, excellente soirée la team. Et à deux matchs. Merci.